Ça paraît tout bête, mais à chaque fois que je mets le tracteur en route, à chaque fois que je prends de l'énergie pour mettre la pompe en route, je me dis « Ah, raté ! » Observer la nature au fil des saisons, la contempler et s'en inspirer. En France, 10% des terres sont polluées par des métaux lourds. 60% frappées d'érosion et 90% ont une activité biologique trop faible. Les sols sont meurtris, appauvris. Quand Xavier Mathias s'installe au sol à Chédigny, il sent tout de suite un potentiel, mais la terre a beaucoup souffert. Quand on est arrivé ici, c'était une vachère broyée, et c'était un champ de chardon, essentiellement. Je me suis interdit plein d'outils rotatifs, etc. Travailler avec des dents uniquement, limiter les retournements de sol. On a toujours travaillé avec une seule idée, c'est que l'air puisse pénétrer dans le sol. Là, clairement, on a vu une fertilité, une vraie fertilité s'établir, même si bien sûr, ce n'est pas les terres de Beauceau. Mais malgré tout, on a un sol maintenant beaucoup plus fertile. Au bout de 4 ans, ça s'est amélioré. Et après, le truc, c'est de ne pas le perdre. Jean-Philippe Baudouaisy a toujours parcouru le monde pour replanter des arbres. Un jour, il décide de prendre racine en Soleil. Si on laissait faire la nature, il faudrait 30 ans pour refaire un sol, pour que le sol se refasse tout seul, qu'il y ait des plantes pionnières qui se réinstallent, et ensuite qu'elles fassent remonter des éléments minéraux du sol, et qu'elles fournissent ensuite de l'humus au sol. Si on l'aide, là, on est dans une situation où ce jardin a 8 ans. Et donc, en 8 ans, en ayant rajouté beaucoup de matière organique, on voit qu'on a une terre qui commence à être équilibrée. Tous les 10 ans, l'équivalent d'un département français disparaît sous le béton. Face à la crise du pétrole, au changement climatique, aux limites de la croissance infinie, des alternatives existent. On est sur Terre pour vivre plus que ça, plus dans la qualité que dans la quantité de ce que l'on dépense. Alors, il y a cette nouvelle génération qui monte, et qui n'y croit pas à ce monde industriel. Et la permaculture arrive avec une boîte à outils qui donne de l'espoir. Les 4 premières années ici, ce n'était pas rentable. Maintenant, en termes économiques classiques, c'est toujours pas rentable. Bien sûr, ramener à l'heure de travail, il ne faut pas que je considère ça ici comme un travail, mais comme un mode de vie. Parce que sinon, ce n'est pas du tout rentable. Après, qu'est-ce que c'est qu'être riche ? Pour moi, être riche, c'est simple. C'est gagner plus que ce qu'on dépense. Donc, tant que j'ai mes vieilles voitures, vieux tracteurs, etc., je suis riche. Si je veux faire comme les collègues, avoir un beau tracteur neuf et faire un emprunt, je suis pauvre. C'est du bon sens. Un art de vivre et de penser pour arriver à l'autosuffisance. La permaculture, c'est comme une philosophie qui s'appliquerait à trois champs d'action. Se loger, se sociabiliser et se nourrir. On a deux agricultures. On a l'agriculture nourricière et l'agriculture commerciale. L'agriculture nourricière produit des calories, le lopin, avec la vente des excédents ou la vente d'une culture destinée à acheter le fer, grosso modo. Notre agriculture commerciale, bio ou conventionnelle, ça n'en est à rien, elle va dans le mur parce qu'elle consomme bien plus de calories que ce qu'elle arrive à en produire. Le mot apparaît dans les années 70 après le premier choc pétrolier. Parmi les pères fondateurs, il y a Mollison et Holmgren, mais aussi Fucroca. C'est un mot qui est un peu restrictif. Permanent culture, ça vient de l'anglais, permanent culture. C'est en même temps la culture permanente dans la nature, il y a une permanence, une viabilité. La permaculture, c'est l'interrelation de tous ces systèmes mis en forme dans ce qu'on appelle un design. Ce design, c'est l'écosystème. Pour le résumer, ce que c'est que le design, c'est de faire le jeu de mots. Voilà. Quand vous réfléchissez à votre implantation que vous allez dessiner, c'est derrière quel est mon dessin, en fait. Ainsi, Xavier a conçu un projet avec trois zones importantes. La première nécessite le plus d'intervention, la seconde est un verger et la troisième lui sert à stocker le bois de chauffage. Les feuilles de salade, si on les met au compost, c'est pas mal, effectivement. De toute façon, on ne va pas les mettre à la poubelle, donc c'est pas mal. Mais si vous avez des poules et que vous donnez les feuilles de salade aux poules, vous récupérez les oeufs et de l'azote. Tout est logique, en fin de compte. Quand c'est conçu comme ça, donc ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, on est vraiment sur les bases de la permaculture. Mais il y a un côté cercle vertueux rationnel, on retombe toujours sur nos pattes. Ben oui, alors les carrés sont devant la maison, c'est devant la maison-canton. Cette idée de zone, de créer des zones, nous, effectivement, les moutons, ils sont tout au bout. On n'a pas besoin d'y aller en permanence. J'y vais tous les jours. Tous les jours, je veux m'assurer que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas de soucis. Donc c'est minimum une fois. Néanmoins, ce n'est pas le même nombre de visites que pour un petit carré potager ou pour un futur potager en trou de cercle. C'est le travail de la nature. Il y a du boulot. On a préparé le sol et puis on l'a surtout paillé. On a mis beaucoup de matière végétale. Mais c'est incroyable à partir du moment donné où on laisse des arbres s'exprimer, comment la nature reprend sa force. Il faut juste l'aider un peu. Aujourd'hui, on a plein de terrains dégradés. En donnant un petit coup de main, ça repartirait. On est à la lisière de ce que sera la forêt jardin quand ces arbres-là, à mon avis, auront la taille des autres derrière. Là, il y a un kiwi, il a vraiment souffert. Là, j'ai mis un kiwi, tu vois, le kiwi, il a cramé. Il n'a pas résisté à la sécheresse. Alors, est-ce qu'on peut passer ici ? Tu vois le terrain tel que, bon, là, il y a une belle rangée d'asperges. Mais tu vois le terrain à côté, qui a d'ailleurs été passé au Roundup, juste avec quelques framboisiers. Et là, tu vois que le sol ici, quand tu regardes le sol ici, c'est pratiquement plus que du sable. Tu vois la limite, la frontière entre les deux. Et donc ça, c'est en même temps ta peau de protection. C'est-à-dire que là, à la fois, c'est un réservoir de biodiversité, pour tes oiseaux, tes insectes, etc. Et à la fois, tu protèges ton sol, et en même temps, tu te protèges du vent, des coups de vent. Donc ta haie, elle est absolument essentielle comme peau extérieure. C'est purement symbolique, mais j'adore ça. Donc c'est l'association des trois plantes. La courge apporte de la fraîcheur et de l'ombrage, limite un peu l'enherbement. Le maïs sert de tuteur, et notre haricot, qui est une légumineuse, il fixe l'azote atmosphérique et le restitue au sol. Et il fait qu'il n'y a pas d'épuisement en azote du sol. Et on a une céréale, une légumineuse et un fruit, les trois, qui se transportent et qui se stockent. C'est le cumul entre ces différentes plantes, entre les méthodes qu'on va appliquer sur le sol, qui font qu'on sait si on est dans une bonne direction ou s'il faut revoir autrement. Après, tant que ça pousse, sans intrants chimiques, parce que les intrants chimiques, de synthèse, c'est de la triche, ça marche. Voilà, ça a un coût énorme après pour l'environnement. Mais ça fonctionne, ça faut le reconnaître, c'est tout à fait impressionnant. Au sud d'Orléans, en hiver, Jérôme Dauphin recouvre son sol. Lui aussi a une démarche permaculturelle, mais il l'applique en ville. Alors voilà, on est ici, quatre mois plus tard, devant les mêmes choux, un peu plus gros. Alors toutes les épluchures que j'ai mises pendant au moins deux mois, toutes les semaines, se sont décomposées à la surface. Ça donne une espèce de terreau, qui est très sec, et qui a été partiellement incorporé par des vers de terre, et qui a profité aux choux. Alors ici, il y a une association qui marche assez bien entre des pommes de terre et des pois. Et les pois ont l'intérêt d'empêcher les doriforts de venir. Ils n'ont rien inventé, ils prennent soin de la terre, de l'homme, et partagent toutes les ressources équitablement. Il ne faut pas oublier surtout qu'il y a la zone 1, 2, 3, mais la zone la plus importante, c'est la zone 0, c'est celle de sa famille. C'est-à-dire que tout ça, ça n'a pas de sens s'il n'y a pas une famille qui peut sourire au milieu de tout ça. La permaculture réinsère la vie en groupe. Il y a eu des précurseurs au Danemark en 68, il y a eu le co-housing. Et on a calculé à cette époque qu'une famille, s'il vivait dans un co-housing, dans un habitat partagé, un seul des membres n'avait besoin d'aller travailler en dehors que 2 jours et demi par semaine. La première diversification d'un agriculteur, c'est que sa femme ait travaillé à l'extérieur. Surtout quand on a un côté un petit peu particulier comme moi, je ne voulais pas d'emprunt, pas de prime, pas de subvention, rien du tout. Donc à partir, parce que c'est ça aussi qui permet de conserver une liberté vraiment totale. Une subvention ou une prime, c'est un collier, et un collier c'est fait pour accrocher une laisse. Vivre autrement, simplement en phase avec ce qui nous entoure, le sol, l'arbre et l'eau, des éléments qui se complètent. Moi j'essaye d'organiser le cycle de l'eau pour essayer d'être un maximum autonome, on ne peut pas avoir une autonomie complète, mais il n'y a pas d'eau perdue ici, c'est-à-dire que l'eau de lavage, etc., l'eau des bâtiments, etc., tout est collecté, tout retourne à la barre. Voilà, néanmoins, on a quand même des compléments qui viennent d'une fontaine où on prend de l'eau, et là, l'eau est eutrophisée, elle est polluée, c'est comme ça. Un sou pour les plantes et deux pour la terre. Ici, les plantes sont rustiques, sauvages, comme ces formidables arbustes. Avec un poivrier du Sichuan, la récolte commence au bout de 4 ans, ce qui est rapide quand même pour un arbre. Au bout de 6 ans, vous n'avez beaucoup trop. Ça veut dire qu'au bout de 6 ans, vous vous offrez. Et c'est quand même génial d'arriver chez des gens, avec des amis, etc., avec un sachet de poivre du Sichuan récolté à la maison. Ça, c'est vraiment étonnant de se dire qu'on peut faire un poivre de très haute qualité, chacun, dans son jardin et même sur une terrasse. Ça, c'est le laicesteria formosa, ce qu'on appelle l'arbre au faisan. Il est magnifique, il est vraiment sublime. C'est très beau, très rustique, ça pousse très haut. Ça va faire des petites baies. Chaque petite baie minuscule a un goût de caramel invraisemblable. Une baie dans un yaourt, vous faites un yaourt au caramel. Le problème de cette baie, c'est que pour qu'elle soit bonne, il faut qu'elle soit complètement mûre. Elle est intransportable. Jamais vous ne pourrez en acheter. Alors là, pour ceux qui ont un jardin, c'est bingo, parce qu'on peut avoir ce petit plaisir unique. On ne pourra jamais trouver ça dans le commerce. Avant d'être permaculteur, il faut être jardinier. L'école nationale de paysage de Versailles fait appel à l'expérience de Xavier Mathias depuis 4 ans. Ici, chaque année, il forme une quinzaine de stagiaires, sous l'œil bienveillant de son créateur, Jean-Baptiste de la Quintinie. Une particularité, il se plante creux. C'est-à-dire que là, normalement, on le plante plutôt sur but en laissant affleurer la pointe. Celui-là, au contraire, on va chercher à le descendre et il va s'enterrer au fil de la saison. À chaque fois que j'arrive, il n'y a pas une fois où il n'y a pas un moment, enfin, ça paraît un petit peu bêta à dire, mais oui, un moment d'émotion. Ça fait quand même drôle d'être là. Ce qui est génial, c'est qu'on ait la possibilité de faire ça ici, qu'on nous la laisse, sans contraintes, sans restrictions, etc. Même avec des coups de main, des jardiniers du potager du roi pour des plants, etc. On est dans l'échange. Moi, ce qui m'épate, c'est que là, ils ne sont pas encore à maturité. Tu vois, ils ne sont pas encore boutés. Et tu vois la profondeur de sol qu'on a ici. Pour lui, le changement viendra de la ville. Les citadins paraissent utopiques, mais au moins, ils essaient. Là, elle ne va pas forcément être à sa place après. Mais dès qu'elle entre en dormance, tu sors le pied et puis voilà, jusque-là, il y a un joli pied quand même. Elle deviendra permaculteur qui veut le devenir. Moi, mon gamin, je lui fais semer des radis. Alors, ça commence par là, par les gestes de base du jardinier. Et puis, après, chaque individu va développer son expérience, son ressenti par rapport au sol, par rapport aux plantes, par rapport à ce qu'il veut aussi. Parce que faire pousser des radis, ça peut paraître anodin, mais on peut les aimer piquants ou pas du tout piquants, les radis. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui, les gens dans le commerce, ils veulent des radis qui ne piquent pas. C'est peut-être ridicule. Depuis la Seconde Guerre mondiale, la semence est devenue un moyen lucratif. Elle a été accaparée par des multinationales qui la modifient génétiquement pour la rendre plus rentable et en être les seuls dépositaires. De toute façon, les graines circulent, les graines s'échangent. Et puis, on a aussi des très, très bons semenciers en France. Je leur tiens mon chapeau. Vraiment, pour les jardiniers amateurs qui veulent trouver des belles variétés, variétés fixes, reproductibles à l'identique, traditionnelles, etc. Adaptés vraiment à des sols, adaptés à des climats. Voilà, il y a plein de très bons semenciers. Il y a biogermes, il y a germinance, etc. Effectivement, dans la grande distribution, on ne les verra pas. Mais il y a plein de réseaux maintenant sur Internet qui permettent d'y accéder très, très facilement, même par catalogue papier. Xavier ne cultive pas sans ou contre, mais avec son environnement. Il bichonne sa terre et ses plantes, c'est un passionné. Mais il reste réaliste. Tous les stages en permaculture qu'il y a, moi j'aimerais que ce soit pour une permaculture jardinière et pas maraîchère professionnelle. Moi, je n'ai pas envie de voir ces gamins-là taper dans le mur parce qu'effectivement, ce n'est pas réaliste, ce n'est pas applicable à tous. Quand ils arrivent ici, je reprends toujours ce message de Fukuoka, qui pour moi est vraiment un des pères de la permaculture. Fukuoka, il l'écrit dans la révolution d'un brin de paille, il s'est écrit que lui, ce qu'il n'aime pas, c'est que les étudiants qui montent à son verger viennent pour faire comme lui. Et peut-être, on est dans une vision un peu bouddhiste, mais peut-être que finalement, ce n'est pas tellement le résultat qui compte, mais que le chemin qu'on va suivre est important. Sous-titrage Société Radio-Canada ...